Le couple Juppé n'a pas ménagé son engagement pour ce premier rendez-vous public. Coup d'envoi de la campagne de Nicolas Faurian. Membre de son comité de soutien, sur scène, Isabelle vante les qualités de son candidat. Tu es aussi évidemment un jeune premier, je peux dire que tu es jeune parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, mais aussi très expérimenté. Et très expérimenté, l'expérience c'est important. On ne s'improvise pas à Mère de Bordeaux en quelques mois. Et je pense que tout ton parcours fait aussi un peu de plaie et de bosse, de victoire et d'échec. C'est comme ça qu'on se construit, qu'on se densifie. Et quelque chose de rassurant. Dans la salle, c'est Alain Juppé qui glisse une petite phrase malgré le devoir de réserve que lui impose sa fonction au Conseil constitutionnel. Je ne peux pas parler mais je peux penser et espérer. Et le seul fait que je sois là me permet de deviner ce que je pense et ce que j'espère. Et puis bien sûr, on est en janvier, donc je peux aussi former des voeux. Des voeux pour chacune et chacun. Pour Bordeaux, ma bien-aimée comme on dit souvent. Et puis pour son maire. Bonne année au maire de Bordeaux en 2020. Dehors, la foule déborde de la permanence. Plus de 500 personnes venues applaudir le maire de Bordeaux. Sentir toute cette mobilisation, tout ce témoignage d'encouragement, d'amour. J'espère que ça me galvanise. La campagne Bordeaux est bel et bien lancée. Prochain rendez-vous pour le maire sortant mardi prochain avec la présentation de son projet. Sous-titrage ST' 501